Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de la fraction non amortie du coin capital requise pour déterminer la DPA déductible dans l'année. Plus précisément seront traités dans cette capsule vidéo les acquisitions et dispositions de biens amortissables. Tout d'abord, à titre d'introduction, rappelons-nous que le calcul de la déduction pour amortissement ainsi que le calcul de la perte finale et de la récupération d'amortissement ont tous un impact sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Plus précisément, ce sont les effets des différents comptes de fraction non amortie du coin capital, propres à chacune des catégories de biens amortissables, qui, mises en commun, ont un impact final sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Regardons de plus près le fonctionnement d'un compte type de fraction non amortie du coin capital. Tout d'abord, pour l'année courante, le compte de FNAC débute avec le solde restant dans la FNAC à la fin de l'année d'imposition précédente. S'ensuit, pour l'année courante, l'augmentation du compte de FNAC issu des acquisitions de biens amortissables effectués en cours d'année. Au niveau des retranchements, la FNAC est diminuée du fait que des biens amortissables ont été disposés dans l'année. À la fin de l'année, on obtient ainsi la FNAC partielle. La FNAC partielle engendrera un effet dans le calcul du revenu d'entreprise. Cet effet peut prendre trois formes. D'une part, il peut être possible de prendre une DPA annuelle sur la FNAC partielle restante, en fonction du taux d'amortissement qui est prévu sur la catégorie. Deuxièmement, il est possible que la FNAC partielle soit entièrement déductible dans l'année sous forme de perte finale. Et finalement, si la FNAC partielle est négative à la fin de l'année, s'ensuivra une inclusion dans le calcul du revenu d'entreprise, nommée récupération d'amortissement. Allons voir de plus près l'impact sur la FNAC que jouent les acquisitions effectuées en cours d'année, ainsi que les dispositions de biens amortissables. D'une part, comme déjà mentionné, le fait, dans une année donnée, de faire l'acquisition d'un biens amortissables vient augmenter le solde de la FNAC de la catégorie de biens amortissables correspondante. Les différentes catégories d'amortissement, ainsi que leur contenu et leur taux d'amortissement respectifs, seront étudiées dans une capsule vidéo distincte. Voyons maintenant à l'écran un exemple d'acquisition de biens amortissables. Donc, est illustré présentement à l'écran une FNAC de catégorie 10, à titre d'exemple, qui comprend le matériel roulant et qui aussi prévoit un taux d'amortissement de 30 % dégressif pour les biens qui sont dans cette catégorie. Donc, la FNAC, à la fin de l'année d'imposition précédente, on pose l'hypothèse qu'elle était d'un montant de 70 000 $, auquel s'ajoutent les acquisitions effectuées dans l'année courante. Donc, dans cet exemple, nous avons deux acquisitions pour un total de 60 000 $. C'est donc dire que, juste avant la fin de l'année, la FNAC partielle de cette catégorie passe à 130 000 $. Ce montant de FNAC partielle correspond à l'assiette totale qui sera assujettie à la DPA. Ensuite, nous prenons un taux d'amortissement de 30 % sur cette assiette amortissable de 130 000 $. Comme vous pouvez le remarquer à l'écran, une partie du 130 000 $ est amortie au taux de 30 %, soit une partie de 70 000 $, et une partie du 130 000 $, l'autre partie de 60 000 $, quant à elle, est amortie à un taux de 30 % auquel on ajoute un facteur de 150 % appelé l'incitatif à l'investissement accéléré. L'incitatif à l'investissement accéléré s'applique sur les acquisitions nettes effectuées au courant de l'année. Cette notion sera étudiée dans une capsule vidéo distincte. Ainsi, nous avons pour l'année un amortissement total de 48 000 $ pour cette catégorie, ce qui fait chuter la FNAC d'autant à un montant final de 82 000 $. Vous remarquez que cette FNAC finale de 82 000 $ deviendra la FNAC d'ouverture pour le suivi de cette catégorie l'année prochaine. Les dispositions de biens amortissables, quant à elles, ont un effet contraire sur le solde de FNAC, c'est-à-dire que chaque disposition de biens amortissables vient réduire le montant disponible à amortissement dans le compte de FNAC. Plus précisément, le montant qui doit être retranché du compte de FNAC pour chaque disposition de biens amortissables est le moindre de deux choses, à savoir le moindre du coût en capital du bien qui vient d'être disposé ou de son produit de disposition. Aussi, puisque la disposition d'un bien amortissable consiste aussi en une disposition d'immobilisation, conséquemment, il y a un calcul de gains ou pertes en capital à effectuer pour chaque disposition de biens amortissables. Le calcul de gains capital est tout simplement de comparer le produit de disposition avec le coût d'achat, le coût d'acquisition, pour faire ressortir soit un profit à la vente, soit une perte, appelée gains capital ou pertes en capital. Dans quel cas, le montant est considéré seulement à 50 %, donc si le produit de disposition est plus élevé que le coût d'acquisition, il en ressort un gain capital qui sera imposable à 50 %, ce qu'on appelle le gain capital imposable. Ce dernier montant devra être inclus dans le calcul du revenu de la personne qui a disposé du bien amortissable. Il est aussi possible que le bien amortissable soit vendu pour un montant plus petit que son coût d'acquisition. Dans quel cas, il en ressortira une perte en capital. Il est très important de retenir ici que toutes les pertes en capital réalisées sur la vente de biens amortissables sont réputées nulles. C'est donc dire qu'ils sont réputés ne pas exister et n'ont aucun impact dans la déclaration de revenu de la personne qui a fait la disposition. C'est donc dire que pour chaque disposition d'un bien amortissable, un calcul de gains ou pertes en capital doit être effectué. Si le résultat en est un gain capital imposable, ce dernier doit être inclus au revenu. Cependant, si le résultat en est un de perte en capital, il n'y a aucune considération, aucun impact dans le calcul du revenu, ni sur les banques de pertes disponibles. Donc, en résumé, c'est donc dire qu'à chaque fois qu'un bien amortissable est disposé par un contribuable, il y a deux calculs distincts à effectuer. Premièrement, un montant doit être retranché du compte de FNAC afin d'abaisser l'assiette amortissable conséquemment au fait que l'un d'eux vient d'être disposé. Et, je vous rappelle, le montant à retrancher du compte de FNAC est toujours le moindre de deux choses, soit le moindre du coût du bien qui vient d'être disposé ou de son produit de disposition. En parallèle à ce premier calcul, s'effectue en plus un deuxième calcul de gain ou perte en capital. Calcul qui, s'il se résulte par un gain capital imposable, ce dernier doit être inclus dans le calcul du revenu. Cependant, si ce dernier calcul se termine par une perte en capital, celle-ci est réputée nulle, réputée ne pas exister, réputée ne pas être déductible et n'affecte d'aucunement le calcul du revenu du contribuable. Afin de mieux comprendre la mécanique qui s'engendre lors de la disposition d'un bien amortissable, regardons cet exemple. Imaginons une FNAC de catégorie 8 pour laquelle le taux d'amortissement prévu est de 20 %. Imaginons que le solde de FNAC restant à la fin de l'année précédente dans cette catégorie 8 était de 70 000 $, ce qui devient le point de départ du calcul de la FNAC pour l'année courante 2000X. Imaginons que dans l'année 2000X, il y a eu deux dispositions de biens amortissables. Une première disposition pour un prix de disposition de 50 000 $ d'un bien amortissable qui avait été acquis à l'époque pour 60 000 $. Donc, le moindre des deux, 50 000 ou 60 000, 50 000 doit être tranché du compte de FNAC de catégorie 8. S'en suit une deuxième disposition pour un produit de disposition de 8 000 $ d'un bien amortissable qui avait été acquis à l'époque pour un coût de 7 000 $. Encore une fois, le moindre de ces deux valeurs doit être retranché du compte de FNAC, 7 000 $. C'est donc dire qu'à la fin de l'année, la FNAC partielle est de 70 000 $ moins 50 000 $ moins 7 000 $, soit 13 000 $. Donc, l'assiette de 13 000 $ sera sujet au taux d'amortissement prévu dans la catégorie 8, soit 20 %. C'est donc dire qu'un amortissement de 2 600 $ sera possible et déductible dans le calcul du revenu d'entreprise et de biens pour 2000X. Ce 2 600 $ réduit d'autant la FNAC à 10 400. Tel que nous venons de le mentionner, à chaque fois qu'un bien amortissable est disposé, le premier sert à déterminer quel montant doit être retranché du compte de FNAC afin de diminuer l'assiette amortissable. Nous venons d'effectuer ce calcul. Un deuxième calcul s'opère, soit celui de gain ou perte en capital, afin de détecter s'il y a eu une plus-value prise sur cet actif et conséquemment un gain en capital à imposer. Pour la première disposition, le calcul du gain en capital est un produit de disposition de 50 000 $. Pour un bien amortissable acquis à 60 000 $, c'est donc qu'il y a perte en capital de 10 000 $. Perte en capital, je vous rappelle, qui est réputée nulle, donc qui n'existe pas, qui est non déductible et qui n'a aucun impact dans le calcul du revenu de ce contribuable. Quant à la deuxième disposition, il s'agit d'un bien qui a été disposé pour un montant de 8 000 $ et qui avait été acquis pour un montant de 7 000 $. C'est donc que sur ce bien, il y a eu gain en capital de 1 000 $, donc un gain en capital imposable de 500 $ qui doit être inclus dans le calcul du revenu. Merci.